Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche autour du 17 juin, le 16 ou le 17, le 16 je crois, oui je crois le 16. En tout cas, ben écoutez, j'espère que vous ça va, je vais vous faire une petite vidéo sur un petit message de ce matin au niveau qui est passé par des cartes, voilà. Ces cartes vous disent que si vous avez des difficultés en amour, si vous avez des difficultés avec la notion de fidélité en amour, donc c'est peut-être que c'est vous qui avez du mal à être fidèle, contraction, soit vous rencontrez des difficultés en amour parce que la personne en face de vous, c'est elle qui vous est infidèle, c'est une personne infidèle, voilà. Donc il y a deux cas autour de ce tirage, contraction. Dans les deux cas, on vous demande carte de l'automne, la carte de l'automne, c'est de lâcher ce qu'il y a à lâcher, en automne, on perd ses feuilles, on doit laisser partir et tomber les feuilles, on n'a pas le choix, on ne peut pas les retenir. Et par rapport à ça, c'est ça le message, c'est que si vous avez des difficultés en amour, si vous n'arrivez pas à être fidèle vous-même dans votre couple, c'est tout simplement que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et ça, c'est un blocage, vous devez accepter de mettre fin à cette relation, contraction. Si vous avez des difficultés en amour parce que c'est la personne en face de vous qui est infidèle, et bien dans ce cas-là, vous devez stopper aussi cette relation, parce que qu'est-ce que vous faites dans une relation où on ne vous respecte pas et où on vous est infidèle, où vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisant, la personne a besoin d'aller voir ailleurs. Si vous n'êtes pas assez, pas suffisant, basta, on se casse, d'accord ? Et là aussi, vous devez passer au-delà de ce blocage. Dans les deux cas, il y a trahison, soit vous êtes la personne qui trahissait, soit vous permettez aux gens de vous trahir, donc n'importe comment vous vous trahissez quand même. Donc on en est encore à ce nettoyage de la blessure, de trahison, qui n'est pas à mettre de côté. On vous dit que, de base, si vous voulez que les choses refleurissent dans votre vie, inévitablement, il faut quand même passer au-dessus de ce blocage. Vous ne pouvez pas avoir une vie où les choses refleurissent, alors que vous-même, vous n'avez toujours pas nettoyé votre blessure de trahison. Voilà. Donc, pas de bras, pas de chocolat, on en est là, c'est pas de cadeau. La carte du printemps, c'est la carte du renouveau, c'est quand les choses refleurissent, c'est quand les choses évoluent. Vous ne pouvez pas avoir d'évolution et de belles semences, de jolies fleurs, si vous avez semé des graines de trahison. Non, inévitablement. Par rapport à ça, si vous voulez que les choses refleurissent dans votre vie, il y a la carte âme-sœur qui est tombée. Pour moi, vous le savez, la carte âme-sœur, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a âme-sœur positive et âme-sœur toxique, négative. Donc, en fait, âme-sœur, ça ne veut rien dire, tout seul. Donc, inévitablement, je ne peux pas m'arrêter à un message sur la carte âme-sœur. Donc, j'ai demandé encore des cartes, et suite à ça, j'ai eu la carte réussite, et j'ai eu la carte joie et bonheur. Donc, inévitablement, si vous voulez que les choses refleurissent dans votre vie, il va falloir aller avec les bonnes âmes-sœurs, c'est-à-dire les âmes-sœurs positives, les âmes-sœurs qui, la bonne âme-sœur, donc bon, il n'y a pas, ça représente aussi flamme jumelle, puisque la flamme jumelle, c'est encore au-dessus de l'âme-sœur. On peut avoir plusieurs âmes-sœurs, parce qu'on a des âmes-sœurs professionnelles, familiales, amicales, voilà. Et il y a les âmes-sœurs négatives, toxiques, avec qui on a un karma à régler. Donc, en fait, âmes-sœurs, on en a plein, mais une flamme jumelle, on n'en a qu'une. Donc, en fait, inévitablement, si vous voulez aller vers la réussite et la joie et le bonheur, faites attention à quels âmes-sœurs, vous décidez de passer votre temps. Faites les bons choix, en fait. D'accord ? Voilà un peu ce que dit le message ce matin. Certainement que les guides voulaient par là vous rappeler à quel point le problème de fidélité, c'est une trahison. Vous n'avez pas à tolérer ou à accepter, et vous-même, ce n'est pas acceptable, en fait. Ça ne peut pas rester sur du long terme. Ce n'est pas une solution viable sur le long terme. Voilà. D'accord ? Les guides me demandent de rappeler certaines choses. D'accord. Les guides ne vont pas vous punir d'être infidèles. Contre action. Au niveau karma, on ne vous punit pas d'être infidèles. Pourquoi ? Si l'infidélité est liée au cœur, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec quelqu'un que vous n'aimez pas, et vous êtes infidèle à cette personne, parce que vous rencontrez quelqu'un pour qui ça vibre au niveau du cœur, et là, subitement, vous vous laissez emporter et vous écoutez votre cœur. Est-ce que les guides vont vous punir de ça ? Non. Pourquoi ? Ça, c'est certaines religions qui prônent que vous serez punis de ça, mais vous ne serez pas punis de ça. Il suffit de regarder dans votre vie, est-ce que vous avez des foudres dans ces cas-là ? Non. Vous n'avez pas de foudres dans ces cas-là. Contre action. Par contre, comme les religions prônent le sacrifice, inévitablement, les religions vont, je ne dis pas toutes parce que je ne connais pas toutes les religions, moi, j'ai eu une éducation catholique, et au niveau de la chrétienté, c'est pas, voilà, on ne dit pas que c'est bien de tromper son conjoint, mais d'un autre côté, de base, déjà, le mariage, il est censé avoir été fait par amour. Donc, en fait, on ment depuis le début. Si le mariage n'a pas été, voilà, acté par amour, c'est du grand n'importe quoi. Vous n'êtes pas non plus censé aller vous envoyer en l'air avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc, en fait, si on reprend déjà depuis le début, on est dans le mensonge depuis le début, et vous respectez les règles de la religion que sur ce qui vous intéresse. Donc, en fait, si on remet les choses dans le contexte, tout le monde est dans un mensonge de cinglé. dans ce genre de contexte. À côté de ça, beaucoup de gens vont dire qu'il ne faut pas divorcer, mais ces gens qui prônent ça, eux-mêmes, parfois, ils ont eu 5 ou 10 amants dans leur vie. Donc, en fait, quelle hypocrisie énorme. C'est pas non plus... S'ils vous prônent des discours bibliques comme quoi il ne faut pas divorcer, il ne faut pas... Voilà. Ben, eux-mêmes, ils ont été infidèles toute leur vie. Et ça, ce n'est pas écrit non plus dans la Bible. Voilà. Donc, en fait, il y a un peu tout ça qu'il faut essayer d'aller revoir un peu. On vous pousse un peu à réfléchir à toute cette hypocrisie de cinglé où ces gens sont dans le mensonge du début à la fin. Et pourtant, ça aussi, c'est écrit... On ne prônent pas le mensonge dans la religion non plus. Donc, en fait, si vraiment vous poussez, vous commencez à réfléchir, vous allez voir à quel point tout ça, on vous la met à l'envers sur ce que les gens ont envie d'obtenir de vous. Ils vont vous prôner des discours, mais qui sont dans un... de l'incohérence et de l'hypocrisie où vous pouvez leur mettre le doigt... Vous pouvez leur faire mettre le doigt sur le fait qu'eux-mêmes sont hypocrites, sont incohérents, sont dans le mensonge et que c'est du grand n'importe quoi, tout ça, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, essayez d'observer par rapport à tout ça. On vous pousse un peu à réfléchir à cette notion-là. D'accord ? Cette notion de fidélité, infidélité, ce qui est bien ou pas bien. Entre ce que les personnes terrestres vous prônent et comment fonctionne le karma. Les guides vous rappellent que vous êtes venus sur Terre pour expérimenter le bonheur. Est-ce que, dans leur façon de voir les choses, il est possible d'expérimenter le bonheur en se mariant avec quelqu'un qu'on n'aime pas ? Non, ce n'est pas ça le bonheur. Donc, inévitablement, si les guides vous voient en train de vous délabrer dans un couple ou vous êtes en train de flétrir dans un couple qui ne fonctionne pas, ben non, ils voient bien que vous n'êtes pas en train d'expérimenter le bonheur. Vous êtes encore une fois en train d'expérimenter le sacrifice. Le il faut, je dois. Pour répondre à quoi ? C'est ça qu'ils vont observer, les guides. Vous cherchez à répondre à quoi ? Pourquoi vous le faites ? C'est quoi qui vous pilote ? C'est quoi qui vous endoctrine ? Voilà. Donc, en fait, les guides, en fonction de qui vous êtes, vont surtout observer c'est quoi votre lampadaire ? C'est quoi qui arrive à avoir une emprise sur vous ? À côté de ça, je vais quand même boire mon café pendant qu'il est chaud, excusez-moi. Si vous êtes dans un couple et que les guides voient bien que ça ne fonctionne pas et que vous rencontrez quelqu'un et que ça vibre l'amour, ben ils vont être contents. Ils vont se dire, waouh, ça y est, enfin, ça se réveille à l'intérieur. On se reconnecte au cœur à ce qu'il y a d'important. Et ils ne vont donc pas vous punir de vous reconnecter au cœur. Par contre, c'est censé vous apporter un déclic dans votre vie pour vous réaligner sur la cohérence et poser des choix, des décisions. Si par contre, vous avez décidé de vous reconnecter à ce cœur, mais d'être dans la manipulation sur le long terme et que derrière, vous ne vous alignez pas et vous ne posez pas de choix et vous ne faites pas le choix du cœur, c'est-à-dire qu'en fait, les guides s'attendent à ce que cette situation d'infidélité soit temporaire, en fait, que ça ne dure pas sur le long terme. Ils s'attendent à vous voir passer à l'action, à enfin vous séparer pour choisir le cœur, choisir l'amour, pour pouvoir vivre votre relation au grand jour contre action. mais s'ils voient que vous, dans votre façon de voir les choses, non, non, vous, vous n'avez pas l'intention d'acter une séparation. Ce que vous voulez, vous, c'est rester en triangulaire, vous, ce que vous voulez, c'est continuer à la mettre à l'envers aux gens sur le long terme, ben là, ils voient que ce n'est pas lumineux en vous. Vous êtes quelqu'un de contrôlant qui trahit les gens et ça n'a pas l'air de vous embêter, en fait. En fait, ce que les guides attendent, c'est que vous vous positionnez, mais vous vous positionnez aligné avec le cœur, contre action. Et ils vous observent, ils voient, ils essayent de vous tendre des perches, donc des situations pour vous pousser à faire ce choix, pour que vous soyez mal dans cette situation où vous êtes partagé entre les deux. à un moment, vous êtes censé culpabiliser et cette culpabilité doit vous ramener à être plus lumineux et à choisir le cœur et à dire à la personne que vous n'aimez pas, bon ben voilà, écoute, arrêtons là, parce que moi, j'aime quelqu'un d'autre, ça y est, c'est fini. Et en fonction de ça, ils voient si vous êtes lumineux ou pas. Donc en fait, vous n'allez pas être puni d'être dans l'adultère, contraction, par contre, vous allez être puni quand ça devient normal pour vous d'être en adultère et que vous faites perdurer ça beaucoup trop longtemps et que dans votre tête, les guides ont bien vu que vous aviez pas décidé, vous avez décidé de vivre ainsi, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans une démarche où les guides voient que vous réfléchissez à acter les choses. Non, les guides voient bien que vous n'êtes pas du tout dans une démarche où vous cherchez à acter les choses, à vous positionner sur le cœur. Et c'est là où quand les guides vont voir que vous, non, vous, vous êtes stratège, vous, vous êtes dans la manipulation, c'est là où les guides vont pas être contents parce qu'ils vont dire, ben non, c'est pas un mode de vie en fait, c'est pas un mode de vie sur le long terme. Tu peux pas faire perdurer ça constamment et en fait, ils voient bien dans votre façon de réfléchir parce que j'ai toujours dit les guides voient comment vous réfléchissez, ils voient tout, ils voient bien que dans votre façon de réfléchir, vous n'êtes pas du tout dans une démarche de vous positionner. Non. Vous êtes dans une démarche de moi, je veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et les guides disent, non, mais ça c'est pas possible en fait, tu peux pas faire ça. d'un autre côté, si vous faites aussi le mauvais choix, c'est-à-dire de rester dans votre couple où ça vibre pas et de sacrifier la relation que vous aimez, ben là aussi, les guides cautionnent pas puisque vous êtes encore en train de re-vous positionner une fois de plus dans le sacrifice. Alors vous êtes venu expérimenter le bonheur. Donc en fait, c'est pas ok non plus. Donc en fait, inévitablement, on va vous réenvoyer des retours de bâton puisque vous, vous n'avez toujours rien compris, vous ne vous respectez pas, vous, vous choisissez la peur ou vous choisissez encore toujours cet endoctrinement qui pèse sur vous comme si vous viviez dans une secte, ben les guides voient bien que vous êtes pas quelqu'un de libre. Donc en fait, là ils sont pas ok parce que vous faites pas les bons choix dans votre vie. Vous faites pas les choses, vous faites encore des choix de sacrifice. Inévitablement, si vous faites les choix du sacrifice, les guides vont vous envoyer du sacrifice. C'est ce que vous commandez. Vous êtes en train de leur montrer, t'as vu, j'aime bien le sacrifice moi. Moi je fais les choix de sacrifice, ils vont dire, ah ben attends, on va t'en servir aussi. Et en fait, c'est ainsi que cela se passe. J'espère avoir expliqué de façon simple comment ça fonctionne et la vision des guides, comment ça fonctionne au niveau du karma contre action. vous pouvez sortir votre pendule et demander à votre pendule est-ce que tout ce que, est-ce que ce qu'a dit Peggy et tout ce qu'elle a dit dans cette vidéo est vrai ? Vous verrez, vous avez vu la contraction directe avec votre pendule, vous aurez un oui. voilà. Par rapport à ça, trois petites cartes qui tombent. La première carte, tu as changé, tu as changé. Quand les gens vous disent tu as changé, répondez non. en fait, je pense que le terme correct est j'ai cessé de faire ce qui te plaît. En effet, les personnes qui ont de l'emprise et qui aiment avoir de l'emprise sur les gens, quand vous allez oser vous rebeller, quand vous allez oser exprimer des limites, quand vous allez oser exprimer que vous n'êtes pas d'accord ou oser exprimer un non, souvent, ces gens-là vont vous dire tu as changé et les guides disent non. Répondez plutôt non, en fait, je pense que le terme correct est j'ai cessé de faire ce qui te plaît. C'est ça. C'est que jusque-là, je faisais tout ce qui te plaisait. Mais ça, c'est fini en fait. Voilà. Et donc, en fait, voilà, si jamais une personne vous dit tu as changé, c'est une bonne façon de lui répondre. Non ? En fait, je pense que tout simplement, j'ai cessé de faire ce qui te plaît et à toi. C'est ça qui te dérange à toi. Mais moi, je n'ai pas changé. Depuis le début, je cautionne pas. Voilà. Ok ? Deuxième carte. Un enfant a besoin d'un cadre et non d'un cadre fissuré par des non-dits. Là encore, les guides refont une petite piqûre de parentalité. Si ça tombe sur cette vidéo et sur cette thématique, c'est que les guides observent que dans vos croyances et vos lampadaires, peut-être que vous pensez que les guides prônent le fait qu'il faut rester en couple pour les enfants, absolument pas, parce qu'il n'est pas bon pour les enfants d'être, de vivre dans le mensonge. Non. Ça, les guides prônent absolument pas. Donc vous, peut-être que vous dites oui, non, en fait, il faut rester en couple pour qu'ils aient un cadre et qu'ils aient papa, maman sous le même toit. non. Pas du tout. Et là encore, les guides disent un enfant a besoin d'un cadre et non d'un cadre fissuré par des non-dits. Le mensonge, non, pas OK avec ça. N'allez pas croire que c'est ce qui fait du bien à un enfant, qu'on lui mente, qu'il vive dans une mascarade. Arrêtez de vous illusionner. Soit vraiment, vous êtes vraiment convaincu de votre connerie, essayez d'aller voir si vraiment, qu'est-ce qui vous fait croire en cette connerie. Réfléchissez-y de votre côté et ensuite, demandez-vous en toute franchise si vous êtes honnête avec vous-même et que vous arrêtez de vous mentir à vous-même si ce n'est pas la bonne excuse pour justifier que vous n'avez pas les couilles de passer à l'action ou que vous avez peur de perdre un certain confort et que quelque part, vous allez vous cacher derrière des soi-disant belles valeurs, mais ces bonnes valeurs, les guides ne les prônent pas. Donc, de où vous avez vu, faites-nous une démonstration par A plus B que mentir à son enfant, ça va vraiment lui faire du bien. Sortez-nous une étude psychologique que les enfants plus tard ont dit « Ah, moi j'ai adoré vivre dans le mensonge. Ah, moi j'ai adoré savoir que mes parents niquaient à gauche et à droite en dehors du couple. ça m'a fait du bien. » Sortez-moi une étude parce que si c'est votre façon de penser, c'est censé être appuyé sur quelque chose. Vous ne sortez pas une idée ou une croyance comme ça qui sort de nulle part. Si c'est ce que vous pensez, c'est que vous avez des preuves que c'est bon pour les gens. Donc, qui est-ce que vous avez entendu autour de vous qui a témoigné que « Ah, moi j'ai une vie merveilleuse, mes parents ont menti toute leur vie, ils étaient hypocrites, ils ne s'aimaient pas, ils avaient des amants et des maîtresses. Ah, c'était génial ! Mon enfance a été merveilleuse ! » Non ! Arrêtez de vous mentir, vous êtes juste dans un mensonge où vous vous mentez à vous-même par confort pour justifier le fait que vous n'avez pas les couilles en fait. Vous n'avez pas les couilles d'être quelqu'un d'honnête. Pourquoi ? Parce que vous êtes monstrueusement lâche intérieurement. Contraction, c'est juste ça en fait. Et vous essayez de vous mettre de la poudre aux yeux à faire croire que vous êtes quelqu'un de courageux. Non, vous êtes lâche. Et c'est ça que les guides veulent vous dire, grosse contraction. Sortez votre pendule. Est-ce que c'est de la lâcheté ? Oui. Est-ce que c'est courageux ? Non. Il faut beaucoup plus de courage pour être honnête que pour être hypocrite. C'est beaucoup plus facile d'être hypocrite. Troisième phrase, elle retombe encore. Il y a du harcèlement autour de cette phrase. Les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles et les femmes couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler. coucher. Donc là, il y a une hypocrisie la plus totale visiblement dans cette notion de couple. Je n'ai pas envie de revenir sur cette phrase parce qu'elle ressort tous les jours. Donc là, si les guides veulent qu'elle retombe encore, c'est qu'il y a aussi à revoir cet angle de vue par rapport au sujet qu'on vient d'aborder dans cette vidéo. Les hommes parlent aux femmes pour pouvoir coucher avec elles et les femmes couchent avec les hommes pour pouvoir leur parler. Donc, essayez de regarder un peu cette notion-là encore par rapport à ça. Les guides veulent que comme la vidéo n'est pas super longue, 23 minutes, que j'enchaîne avec une petite anecdote. Donc, j'ai sorti mon cahier anecdote. J'ai énormément de retard dans les vidéos anecdotes. Il faudra vraiment que j'en tourne de nouveau un peu plus souvent. Et le sujet que j'ai, c'est que c'est dans le thème en fait. C'est carrément dans le thème en plus. Donc, il n'y a pas de hasard contre action. C'est que là où j'en étais dans les anecdotes, celle que je n'ai pas encore biffée là, c'est que la toxique mama, en général, elle prône au reneur de ne pas quitter sa femme. Il doit rester en couple. Elle, c'est sa mentalité. C'est sa mentalité. C'est-à-dire qu'en fait, soit elle trouve ça lait, elle n'a pas envie de montrer à tout le monde en extérieur que moi, mes enfants sont divorcés. ça peut vous paraître con, mais en 2024, il y a encore certaines personnes de l'ancienne génération qui ont encore une vision très archaïque là-dessus et qui continuent de poser une forme de pression sur leurs enfants pour qu'ils ne se séparent pas. bien sûr, ils vont utiliser un argument qui fait bien en apparence, voilà, mais la vraie raison pour laquelle ils vous demandent ça, ils ne vont pas la dire réellement. D'accord ? En tout cas, en général, la Toxic Mama, c'est pour son image. C'est pour l'image qu'elle, elle va renvoyer. Donc, en fait, elle préfère vous mettre une pression culpabilisante ou vous devez prendre en compte son image à elle. Même si elle ne le dit pas clairement et qu'elle passe par des stratagèmes un peu genre c'est pour les enfants, ben, essayez de vous rappeler quand vous étiez enfant si d'avoir justement vécu dans son cadre fissuré par les mensonges si franchement vous avez pris votre pied toute votre vie. Est-ce que ça... Vous avez pris votre pied ? Non. En général, vous en avez eu plein le cul de tous ces non-dits, de tous ces mensonges Toxic Mama en général a trompé le père du runner contre action. Donc, est-ce que ça vous a... Vous avez pris votre pied en sachant ça ? Non. En général, vous n'avez pas spécialement apprécié. Donc, pourquoi aujourd'hui vous iriez reproduire le même schéma et faire subir à vos enfants ce que vous-même vous n'avez pas apprécié ? Là, c'est vous d'aller voir pourquoi vous êtes incohérent à ce point-là ? Pourquoi vous êtes hypocrite à ce point-là ? À refaire subir et à dupliquer ce que vous-même vous n'avez pas apprécié. Là, on est dans l'incohérence la plus totale. Donc, en général, quand Toxic Mama... Donc ça, c'est encore... C'est parce que j'ai beaucoup d'exemples là-dessus en coaching. En général, Toxic Mama, elle dit à son fils ou à sa fille Runner, ne quitte pas, non. Donc, en fait, vous savez quoi ? Eh bien, ça marche. Le Runner, il repart avec sa karmica ou avec son karmico comme un bon petit chien-chien. Ça marche. Donc là, les guides voient bien qui est-ce qui est en doctrine dans la famille. Les guides le voient bien. Où il est, votre lampadaire ? Où elle est, votre cage ? De qui vous êtes, le petit chien-chien ? Les guides le voient bien, ils ne sont pas teubés. Donc, ils en parlent entre eux et ils vous envoient des défis concernant cette personne pour voir jusqu'où cette personne a le droit d'aller avec vous, excusez-moi, pour ce que vous allez être prêt à tolérer de la part de cette personne. Donc, en général, vous aurez des défis avec cette toxique mama qui va toujours aller de plus en plus loin. Comme ça, les guides vont voir jusqu'où vous êtes prêt à vous prostituer, tout ce que vous êtes prêt à tolérer de cette personne et jusqu'où, jusqu'à quel niveau de sacrifice vous êtes prêt à aller pour faire plaisir à cette maman et à quel point vous êtes un chien-chien. Ouais, vous êtes venu sur Terre pour expérimenter le bonheur. Donc, en fait, les guides s'amusent un petit peu à vous défier avec cette personne pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller à vous renier et à faire la serpille. Voilà. Autre anecdote, une anecdote de runner. Alors, je vous avouerai que ça fait tellement des mois que j'ai écrit ces notes que je ne me souviens plus trop ce que j'ai écrit. j'ai écrit que le runner, une fois qu'il est sorti de l'emprise, de l'emprise de son karmico ou de sa karmica, il avait vu des vidéos de moi et il m'a dit, ce runner m'a dit en consultation c'est tellement vrai Peggy parce que ce que tu disais dans les vidéos c'était exactement ce que moi je disais. Je disais et j'avais exactement les mêmes phrases que celles que tu citais dans tes vidéos donc témoignage runner où je disais oui mais on le sait toute phrase qui commence par oui mais déjà on est aux aguets on s'attend à entendre de la grosse merde derrière oui mais il y a toujours de la merde donc en fait là oui mais donc on s'attend allez qu'est-ce que ce sera la grosse merde qui va suivre et là derrière le oui mais c'est sans lui je n'en serai pas là dans ma vie oui mais sans lui sans elle je ne serai rien c'est ça c'est à dire qu'en fait le runner est vraiment sous emprise de sa karmica mais ça peut être aussi de sa toxique mama a s'auto-persuadé que vraiment s'il n'avait pas connu cette personne dans sa vie sa vie serait un chaos ou que vraiment il n'aurait pas réussi à ci ou à ça sans cette personne ce qui est une hérésie contraction les guides le voient c'est une hérésie c'est une phrase d'emprise c'est à dire qu'en fait c'est tout simplement votre bourreau votre araignée dans votre vie elle a pris l'habitude de tisser sa toile d'araignée autour de vous et par différentes de différentes façons par différents biais elle a su vous marteler votre esprit pour bien vous rappeler que sans moi tu n'es rien tu as vu heureusement que je t'ai montré si heureusement que je t'ai dit cela heureusement que je t'ai dit de faire ça heureusement que je t'ai poussé à heureusement que grâce à moi tu as osé faire si tu as vu où tu en serais aujourd'hui c'est grâce à moi si ceci c'est grâce à moi si cela et cette personne il y a plein de moments où elle a fait des choses avec vous dans le but de pouvoir utiliser ces phrases là un jour et elle a bien su vous marteler de ces phrases incessantes pour que dans votre façon de vivre vous soyez vraiment convaincu de sa version des faits que c'est vraiment grâce à elle cette personne dans sa façon égotique de vous parler c'est pas anodin c'est à dire qu'en fait elle utilise vos succès pour se mettre en valeur pour obtenir de la valeur elle vous chosifie elle vous vole vos réussites et elle se les approprie elle peut même transformer la réalité pour la rendre plus jolie pour pouvoir en tirer cet avantage de il s'est passé ça c'est grâce à moi et ça tu l'as tu vois si ça tu m'avais pas écouté tu vois t'aurais pas fait ça et tout ça c'est grâce à moi c'est aussi un peu ce que font les pervers narcissiques parfois à vous prêter de l'argent à vous offrir des choses pour vous montrer t'as vu tout ça c'est grâce à moi parce que sans ça tu n'aurais pas eu c'est moi c'est grâce à moi que tu as pu avoir ça c'est à dire qu'en fait on vous achète mais dans ces cas là vous n'êtes vous êtes ni plus ni moins qu'en train de vous prostituer en fait donc après libre à vous de réussir encore à vous regarder dans le miroir je vois pas comment on peut être épanoui dans sa vie être fier de soi et s'aimer soi-même développer une fierté et une confiance en soi quand on sait qu'on est en train de se prostituer tous les jours franchement pour moi je vois pas comment inévitablement vous allez rester dans un mal-être tout de votre vie parce que vous ne développerez jamais le respect de vous-même l'amour de vous-même non à chaque fois il y a ce truc à l'intérieur de vous vous le savez que vous êtes en train de vous prostituer vous le savez et les personnes qui se prostituent de la sorte regardez-les il n'y a rien qui peut réussir à leur faire développer l'amour d'eux-mêmes ils ne peuvent pas être fiers d'eux c'est inconcevable c'est logique ils vont essayer de s'aveugler temporairement mais le soir quand ils sont seuls dans leur lit au moment de s'endormir vous croyez quoi ils y pensent quand même ils ne sont pas voilà donc en fait c'est une torture qui reste constante mais on ne peut jamais aller à un épanouissement non ce n'est pas possible en fait donc en fait c'est là souvent que sont les signes d'emprise c'est que déjà quand on entend quelqu'un qui parle comme ça de son conjoint ou de son parent oh putain ça pue moi déjà je vois le red flag c'est que je me dis bah dis donc cette personne ne s'aime vraiment pas pour faire ce bilan de sa vie que ses réussites ne sont même pas grâce à lui mais grâce à quelqu'un d'autre oh là là il y a du boulot et en général cette personne en face de vous elle vous a bien 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 martelé et elle a fait exactement les actions qu'il fallait pour toujours utiliser son joker de tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi tu te rappelles dis tu te rappelles hein toi t'es une petite merde hein t'as vu moi grâce à moi c'est grâce à moi c'est grâce à moi c'est grâce à moi c'est grâce à moi parce que sans moi tu n'es rien sans moi tu n'es rien sans moi tu n'es rien c'est grâce à moi c'est grâce à moi à moi à moi à moi à moi à moi comme ça en fait elle tisse sa toile d'araignée à force et vous au bout d'un moment vous êtes lobotomisé c'est grâce à lui c'est grâce à elle et là les guides ils voient bien encore oh bah elle est où c'est qui c'est qui votre gourou dans votre vie ça se voit on voit tout de suite qui est l'araignée dans votre vie donc en fait inévitablement cette personne elle a réussi à vous rendre comme un zombie voilà vous êtes endoctriné et vous vous avez peur de ne plus avoir cette personne dans cette vie ça vous rend dépendant vous avez waouh scénario catastrophe vous avez une peur monstre à l'idée de ne plus avoir cette personne puisqu'elle a réussi à vous mettre dans la tête que sans elle vous ne seriez rien donc en fait c'est un fiasque au total vous n'êtes pas bah non vous ne pouvez pas reprendre votre pouvoir vous n'imaginez pas le scénario catastrophe qu'est-ce que vous allez devenir on en revient à la vidéo scénario catastrophe ou est-ce que vous essayez d'imaginer un scénario arc-en-ciel ouais c'est-à-dire que vous ayez de contrebalancer oui elle me dit que c'est grâce à moi mais quand même c'est moi qui ai fait ci c'est moi qui ai fait ça qu'elle arrête de s'approprier mes victoires c'est ça reprenez vos propres victoires arrêtez de laisser cette personne vous voler vos victoires et vos réussites c'est d'un toxique cette personne elle veut tellement se mettre en valeur qu'elle a besoin de voler de voler tout ça de voler votre mérite pour se mettre en valeur je suis en train de repenser à des trucs que je connais sur des générations antérieures et qui qui s'approprient tous les mérites de toute la famille parce que oui moi je suis quelqu'un d'intelligent donc c'est normal que toute ma descendance c'est grâce à moi c'est grâce à moi c'est mon gène c'est mon gène qui est transmis dans la famille oh mon Dieu c'est laid ça fait mais orgueilleux ça fait mégalo ça fait narcissico possible et le pire c'est que cette personne à qui je pense c'est une personne qui dit toujours que c'est pas beau de se vanter mais c'est la première à le faire en fait c'est pour ça comme ça personne ne va parler de ses victoires et elle elle a toute la place pour parler des siennes et les victoires des autres c'est les siennes c'est grâce à elle et ça c'est déjà des personnes d'un certain âge des brebis égarées donc voilà cette vidéo fait déjà 38 minutes donc je vais vous laisser là est-ce que je vais enchaîner avec une vidéo anecdote ou pas je vais voir si j'ai encore assez de place dans mon téléphone ou pas en tout cas je vous souhaite une belle journée et à bientôt et à bientôt